Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont souvent les mêmes idées sur le marché des transferts. Ces dernières années, le club madrilène a d'ailleurs pris le dessus sur des jeunes dossiers, à l'image de Vinicius, Rodrigo ou encore dernièrement Arda Guller. Et les deux clubs espagnols seraient une nouvelle fois à la lutte pour un jeune crack, Matija Popovic. Popovic, entre le Barça et le Real ? Et si l'on assistait à une nouvelle bataille entre le Barça et le Real Madrid ? Inséparables depuis de longues années au classement de Liga, les deux clubs espagnols sont toujours à la recherche de nouveaux jeunes joueurs, capables de s'inscrire dans la durée. Et selon Gianluca Di Martzio, un jeune serbe serait dans le viseur des deux géants espagnols. Il s'agit de Matija Popovic. Le jeune attaquant de 17 ans évolue aux partisanes Belgrade et montre une grande polyvalence. En effet, le serbe peut évoluer au poste délié, mais aussi d'attaquants de pointe et 9 et demi. Il fait partie de la génération 2006, et n'a pour le moment pas disputé de match avec l'équipe professionnelle. Avec les U19, il a marqué 21 buts et donné deux passes décisives, en 25 matchs. Le Barça le suit depuis plusieurs mois, et pourrait rapidement passer à l'action, comme il l'a fait avec Noah Darvich. Federico Redondo surveillé par le Barça ? Les dirigeants du FC Barcelone auraient un œil sur le jeune Federico Redondo. Depuis plusieurs semaines, la formation du FC Barcelone surveille beaucoup le continent de l'Amérique du Sud afin d'y dénicher des jeunes joueurs prometteurs. Selon les informations relayées par Roquefi Chárez, la cellule de recrutement du Barça suivrait de près les prestations de Federico Redondo. Milieu de terrain défensif de 20 ans, ce dernier dispose d'un contrat jusqu'en décembre 2024 avec Argentinos Junior. Né à Madrid, le jeune Argentin est également dans le viseur de A Juventus et du Real Madrid. Estimé à 15 millions d'euros, le joueur réalise une saison pleine avec un but et deux passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.